Environ 60% de la population mondiale, soit 4,5 milliards de personnes, vivent sans toilettes. Les statistiques de l'Organisation mondiale sont mises en exègue ce jour. Au Cameroun, les toilettes à ciel ouvert sont origées dans les carnivaux, murs de certains édifices où certains citoyens braves les interdition et se donnent à cœur joie. Pour moi, je pense que c'est d'abord la disponibilité de toilettes qui prit. Et l'état des lieux, des différents endroits qu'ils ont eu en la vie. Par exemple, nous sommes au niveau du Café Tech, là où il y a les pancartes, les panneaux publicitaires. Si le lieu n'est pas propre et que j'ai envie de me soulager ou à une autre personne, vu l'état, il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne peut que s'aventurier vers cet endroit pour se soulager. Vu d'abord l'état, c'est juste parce que parfois on se retrouve dans un endroit où les toilettes ne sont pas hygiéniques. Lorsque vous arrivez de ce côté-là, vous remarquez que les toilettes ne sont pas propres, donc vous préférez facilement aller branquer dans un carnivaux. Ce 19 novembre, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la World Toilette Day. Cette journée vise à sensibiliser le plus grand nombre sur la question d'hygiène. A Yaoundé, pas besoin de mettre les lunettes pour constater l'absence créière des toilettes publiques. On peut pisser en route parce que les gens, dans la plupart des toilettes, on demande de l'argent, on demande de l'argent et pour se soulager, on ne peut que se soulager en route parce qu'on n'a pas l'argent. La recrudescence des toilettes publiques fait craindre le pire et expose bon nombre à certaines maladies. L'absence des toilettes, c'est un problème de santé publique en général parce qu'une fois qu'il y a un manque de toilettes dans un domicile, on voit avec les éléments qui confondent pour des toilettes, par exemple le lave-mains, le fait de déféquer en plein air. Et lorsqu'on défèque en plein air, il y a beaucoup de conséquences, même derrière la contamination du sol. Et si c'est dans un endroit où les enfants ont facilement accès, c'est-à-dire que les enfants jouent sans contrôle, ils peuvent ramasser à tout moment un objet qui est tombé sur les celles, sur les défications et puis consommer. Et du coup, on se retrouve dans un premier centre public et surtout avec des maladies qu'on appelle des maladies de l'insale. Pour ce faire, un doigt accusateur est pointé à l'attention des autorités publiques. La situation reste préoccupante et bienvenue au Sauve qui peut.